Hola ! Voici une petite vidéo qui reprend tout ce que vous devez absolument avoir dans votre sac à dos lorsque vous partez voyager. J'ai listé 10 choses, donc d'abord vous devez bien sûr avoir un sac à dos, essayez de bien choisir votre sac à dos. Moi je suis partie avec un sac à dos de plus ou moins 60 litres, c'est un petit peu trop grand je trouve. Le mieux c'est toujours d'avoir un sac à dos plus petit, le plus petit que vous pouvez parce que vous allez voir que ça va très vite vous encombrer. Donc si vous pouvez prendre un 40 ou un 45 litres, allez-y, prenez le plus petit que vous pouvez. Voici le sac à dos que j'avais, celui-ci était vraiment très pratique parce qu'il a une ouverture au milieu qui permet d'ouvrir le sac à dos comme ça et de pouvoir bien prendre toutes ses affaires, donc vraiment très pratique. En général avec votre sac à dos vous avez aussi une housse comme ceci. Elle ne pèse vraiment rien, donc si vous savez, prenez-la avec vous, comme ça s'il pleut, vous saurez couvrir vos affaires. La première chose que je vous recommande de prendre lorsque vous partez voyager en sac à dos, ce sont des petites pochettes comme ceci. Alors ces pochettes, il y en a de vraiment toutes les tailles, vous pouvez en acheter un peu partout et c'est hyper pratique pour compartimenter vos affaires. Donc moi je vous conseille de mettre par exemple tous vos t-shirts dans une pochette, tous vos pantalons dans une autre pochette, toutes vos affaires de beauté par exemple dans une pochette, toutes vos affaires électroniques dans une autre. Comme ça, dès que vous devez trouver quelque chose, vous le trouvez très facilement et je vous promets que ça vous sauve la vie. Deuxième chose que vous devriez avoir avec vous et on n'y pense pas spécialement, c'est un simple sac en plastique. Ça peut être n'importe quel type de sac en plastique, par exemple si vous avez acheté quelque chose et vous avez donné un sac en plastique, vous le gardez. Pourquoi ? Donc c'est utile d'avoir ce genre de sac en plastique parce que par exemple si vous avez un habit qui est sale, un habit qui est mouillé, vous ne voulez pas spécialement le remettre dans votre grand sac à dos, vous n'avez pas le temps de le faire sécher, pas le temps de le laver. Vous le mettez simplement dans ce sac en plastique, ça vous sauve la vie aussi. Troisième chose que vous devriez avoir avec vous, c'est un petit essuie style Quechua comme ceci. C'est vraiment très pratique, ça sert un peu pour tout. Donc bien sûr pour vous essuyer, ça ne prend pas du tout de place, c'est hyper léger, mais ça peut aussi servir de coussin, par exemple si vous voulez éviter de prendre un coussin pour gagner de la place. Donc vraiment hyper pratique, je vous conseille d'en avoir un avec vous. Un autre indispensable à avoir avec vous, c'est ceci des slashes. C'est vraiment ce qui vous sauve après une journée de marche, je vous le promets. C'est vraiment hyper léger, bon ça prend un petit peu de place quand même, mais en général vous pouvez l'accrocher à l'extérieur de votre sac. Et ça fait tellement plaisir de juste enlever ses chaussures après une journée de marche ou après avoir fait plein de transports et d'avoir ça. C'est aussi hyper pratique s'il y a par exemple des douches dans votre auberge de jeunesse, vous pouvez mettre ça pour éviter de marcher sur le sol qui est en général pas hyper propre. Donc voilà à avoir avec vous absolument et voilà ouais, c'est juste pratique. Si vous allez dans des auberges de jeunesse comme j'allais tout le temps, je vous conseille vraiment pour pouvoir bien dormir d'avoir avec vous un cache-œil, voilà. Et des boules qui es. Pourquoi ? Parce qu'en général lorsqu'on est dans une auberge de jeunesse et lorsqu'on est dans un dortoir, les gens ne sont pas toujours hyper respectueux. Donc ça m'est arrivé, je dormais, quelqu'un allume la lumière à 3h du matin parce qu'il cherche quelque chose dans son sac. Ou une fois j'avais même une fille qui avait commencé à faire sa valise je pense à 4h du matin alors que j'essayais de dormir. Et il n'y a pas toujours des rideaux autour des lits dans les dortoirs. Donc je vous conseille vraiment de prendre des boules qui es si vous êtes un peu sensible au bruit. Les boules qui es c'est pas mal aussi si vous avez quelqu'un qui ronfle dans votre dortoir, ça m'arrivait presque à chaque fois. Voilà, ça peut vous sauver la vie, vous permettre de dormir un petit peu mieux. Je vous conseille aussi de prendre avec vous une gourde. La gourde c'est bien sûr hyper pratique si vous partez voyager parce que vous aurez besoin de boire et on n'a pas envie d'acheter des bouteilles en plastique toutes les 2h. Donc voilà je vous conseille de prendre une gourde si vous êtes dans un pays où l'eau n'est pas potable, vous pouvez prendre une gourde avec un filtre à l'intérieur. J'en avais eu, c'est assez pratique. Ou vous pouvez aussi acheter des pastilles de chlore pour chlorifier votre eau, pour pouvoir boire votre eau dans votre gourde directement en la prenant du robinet. Et en général la gourde vous pouvez l'accrocher à l'extérieur de votre sac donc elle ne prend pas de place dans le sac. Alors bien sûr vous avez votre grand sac à dos mais en plus de votre grand sac à dos je vous conseille vraiment de prendre une petite banane comme ceci. Vous l'accrochez ici autour de votre taille et ça vous permet de mettre toutes vos affaires, donc vos papiers, vos passeports, votre portefeuille. Et vous avez comme ça toutes ces choses importantes à disposition, vous n'avez pas besoin d'enlever votre gros sac à dos. Donc pour moi ça c'est vraiment un indispensable lorsque vous voyagez en sac à dos. Et ensuite si vous avez un peu plus de place je vous conseille aussi de prendre soit un petit sac à dos que vous mettez ici à l'avant si vous avez votre grand sac à dos derrière ou que vous pouvez ranger dans votre sac. Sinon une sorte de sac en bandoulière comme celui-ci que j'avais acheté en Thaïlande qui ne m'avait vraiment rien coûté. Et ce genre de sac est hyper pratique parce que par exemple il est imperméable donc vous pouvez mettre si vous avez un appareil photo, si vous avez votre GSM vous pouvez mettre ça ici à l'intérieur. Et vous avez aussi donc ces choses de valeur près de vous et pas dans votre grand sac à dos derrière. Ensuite clairement ça vous sauvera la vie. Cette chose donc une batterie externe vous en avez besoin si vous voyagez à l'étranger. Parce qu'en général notre téléphone ne tient pas très longtemps et il n'y a pas toujours d'endroit où on peut charger son téléphone. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir une batterie externe. Bien sûr vous pouvez vous débrouiller en général sans téléphone mais ça fait parfois un peu peur lorsqu'on est seul. Et que notre GSM est déchargé. Donc autant avoir une batterie externe. Bien sûr il faut qu'elle soit chargée. Donc pensez à charger votre batterie. Comme ça vous ne devez pas à chaque fois trouver un endroit où charger votre téléphone. Enfin un dernier indispensable pour moi c'est d'avoir une sorte de carnet avec des bits bien sûr. C'est toujours hyper pratique lorsque vous voulez écrire quelque chose. Donc soit vous aimez bien écrire, vous avez envie de raconter par exemple ce que vous avez fait pendant votre journée. Ou alors simplement parce que vous devez écrire une information. Donc vous avez besoin d'un morceau de feuille. Donc pensez à avoir un petit carnet. Vous pouvez le glisser vraiment dans votre petite sacoche ou dans votre sac à dos. C'est pratique et ça peut vraiment vous sauver la vie. Par exemple si votre GSM est plat et que vous devez écrire un numéro de téléphone. Donc pensez à avoir un petit carnet et un big. Voilà c'était ma liste de choses indispensables que vous devez prendre avec vous lorsque vous êtes en sac à dos et que vous voyagez. Que ce soit à l'étranger ou dans votre pays. C'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Voilà pourquoi je les ai reprises dans cette vidéo. Bien sûr il y a plein d'autres choses dont vous aurez besoin si vous voyagez à l'étranger. Mais qui sont parfois plus évidentes. Bien sûr vous avez besoin d'habits. Bien sûr vous avez besoin d'avoir un chargeur de GSM. Mais voilà ce que je vous ai repris. C'était un peu les choses auxquelles on ne pense pas toujours. N'hésitez pas aussi à commenter ce que j'aurais oublié et auxquelles on ne pense pas toujours à prendre en voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous !